Salut c'est Last Angel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Brise Lame, une des nouvelles maps du pack Naval Strike que je devais vous proposer depuis longtemps et que malheureusement je n'ai pas pu faire plus tôt. Pour ceux qui ne connaisseraient pas le mode porte-avions, ça se résume en fait, comme on peut le voir sur la carte, en deux parties. Il y a tous les points qui sont représentés sous vos yeux, qui correspondent à des lances-missiles. La première partie de la partie consiste en une conquête. Plus on va conquérir deux points, plus on va pouvoir posséder deux lances-missiles, qui vont tirer sur le porte-avions ennemis et qui vont l'endommager plus ou moins vite en fonction du nombre de points qu'on détient. Et à un certain moment le porte-avions est suffisamment endommagé, les portes s'ouvrent, il y a des accès qui s'ouvrent, et là on passe en mode ruée, où on va directement attaquer le porte-avions. Ou pas, on peut continuer à capturer des points pour éviter que les autres ne puissent donner l'assaut sur le porte-avions. Après c'est en fonction des parties et des équipes dans lesquelles on se trouve, on voit comment on la joue. En général c'est plutôt on capture les lances-missiles et après on va à l'assaut du porte-avions. Et quand on est dans le porte-avions, on a donc le mode ruée, où on a deux bombes à faire sauter, et le porte-avions est terminé. Et on a gagné. C'est un dérivé en fait d'un mode de jeu qui s'appelait le mode Titan sur Battlefield 2142, où en revanche on avait à l'époque, si je ne dis pas de bêtises, c'était quatre consoles à faire sauter, plus le réacteur du vaisseau. Et donc là, c'est un peu simplifié, la partie ruée sur Navastrike. C'est un peu dommage d'ailleurs, parce que c'est la partie que je trouve la plus intéressante. Qu'est-ce qui me fait la console là-haut ? Merde qui échappe, elle ne va pas marcher. Voilà, ça va le faire. Donc ouais, donc la partie ruée est un petit peu simplifiée, c'est un peu trop court à mon goût. Bon, enfin bon, c'est pas mal, c'est dans l'esprit, c'est la mode de jeu qui change. Moi, j'aime bien, mais voilà, j'aurais aimé que la partie S au porte-avions soit un peu plus longue. Alors, on va voir ce qu'on peut faire dans cette partie. Là, je suis dans une escouade de deux. Là, j'avais reconfiguré mes touches. Voilà, parce que j'ai eu un problème de souris qui s'était endommagé. J'ai eu une M7 que je ne vous recommande pas, parce que c'est la troisième déjà que je peux changer. Elle est très bien utilisée quand les boutons ne se cassent pas à l'usure au bout d'un moment. Alors, c'est la troisième en six mois, ça commence à faire beaucoup. Merde. Mais sinon, bon, c'est du bon matos. Je ne comprends pas. Avant, j'avais une RAD7 qui était très bien. Je l'ai eue pendant deux ans. Je l'ai changé parce que la MMO7 avait plus de boutons et comme c'est la même boîte qui fabrique, niveau fiabilité, je pensais qu'il n'y avait pas de souci. Mais après, a priori, soit il y a un défaut sur la série que j'avais commandé, soit je ne sais pas. Enfin, voilà. Donc, on se retrouve dans ce naval spike. La map, là où... Non, ça s'est fait. Donc, la map, là... Moi, ce que j'aime dans cette map-là, déjà, ce n'est pas me faire tuer. Ce que j'aimerais dans cette map-là, c'est que là, on se trouve en fait dans une base sous-marine. Et moi, qui suis un fan de la première erreur des James Bond, ça me fait penser aux bases des espèces de mégalos qu'il y avait à l'époque de Sean Connery, etc., même de Roger Moore. Les ennemis qu'il avait étaient toujours des mecs super intelligents, richissimes ! Putain, crève-toi ! Voilà. Et qui était complètement mégalo et qui se faisait construire des bases de tarés, des trucs de ouf. Et ça me... Merde. Ça me rappelle un peu cette ambiance-là des films. Je ne sais pas si c'est un clin d'œil, si c'est volontaire ou pas. Mais je trouve ça assez sympathique parce que ça me paraît assez familier comme univers pour cette merde. Pour cette raison-là. Et je parle, et je parle, et voilà. Donc, bref. Après, on va peut-être aller un petit peu à l'extérieur, voir comment ça se passe. Mais bon, c'est quand on peut le voir, des petits îlots qui font un petit peu le paradis des snipers, j'ai envie de dire. Mais là, on va surtout se concentrer sur la base à l'intérieur parce qu'on a le point qui est toujours en train d'être repris, le point D, là. Donc, on va sûrement passer notre temps. Merde. À naviguer entre le D. Merde. Le point central. Merde, putain de grenade. Aïe, aïe, aïe. C'est chaud, là. C'est chaud. Ouais, ça va être ça. On va naviguer entre le D et le point central. Alors, allez, expliquer de l'autre côté. Alors. 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 Tac. Où ça vient ? Là, il y en avait un, là. Il y en avait un, là. Il y en avait un, là. Oh, il est là. Il est là. Merde. 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 Oh là, j'ai vu une balle passer. Elle est douce. Ça vient douce. Oh putain. T'es derrière moi, le con. Je ne l'ai pas vu. Alors. Ça va être chaud à reprendre. Et puis, on est tous là. On est tous concentrés au milieu. Là, les porte-avions, c'est à peu près kiff-kiff. 77, 78. Alors. Alors, pardon. Si je parle un petit peu moins que d'habitude, ce qui serait quand même un record. Le mec qui est conscient de, de, d'être bavard comme une pie, comme on dit, c'est ça. Et, mais j'essaie de me concentrer un petit peu. Parce que je ne connais pas super bien ces maps-là. Et je ne voudrais pas vous faire non plus un gameplay trop catastrophique. Pour une fois que je peux en faire. Parce que bon, ça fait vraiment que je n'ai pas joué non plus. Alors, je sais, c'est l'excuse facile. Je l'ai déjà donné dans la vidéo précédente. Mais, c'est la vérité en même temps. Et, voilà. Alors. Toi. Attends, ne bouge pas. Prends ça déjà. Et puis, décale, décale, toi, décale, toi, décale. Ça, c'est fait. Winzip 1979. Attends, c'est un fan de Winzip, lui. C'est bon. Je le regarderai, tiens. Parce que je suis un petit curieux. J'aime bien savoir si Winzip ne date pas de 1979. Je ne pense pas. Non, ça doit être sa année de naissance. C'est 1979. Winzip, il a dû arriver beaucoup plus tard. Ben oui, je suis bête. Winzip n'est pas sorti. Il est sorti dans les années 80. On est dans les années 90. Donc, il est où l'autre ? Là, il y avait un mec qui me canardait de la gauche. Et, voilà. Hop, toi, normalement, c'est fait. Oh, il y avait du monde derrière. Alors, là, c'est une partie à 48. Je n'avais pas fait gaffe. Je crois que c'était un sergeant à 64. Mais 48, c'est déjà pas mal. Là, d'ailleurs, j'ai oublié... Merde. Ah, putain, vas-y, toi, dégage. J'ai oublié de... Je voulais le dire dans la partie que j'avais faite, que j'ai mis en ligne juste avant. Je ne sais pas si vous le savez, mais, bon, il y a toujours une polémique sur le netcode, machin, etc. Maintenant, il y a une chose que les gens ne savent peut-être pas. C'est que, normalement, en fonction du type de partie que vous faites, que ce soit en domination, MME, conquête grande, machin, etc. Il y a des recommandations qui sont faites par DICE pour le nombre de joueurs. C'est-à-dire, par exemple, moi, ça m'arrive fréquemment d'avoir du mal à trouver des serveurs où il n'y a que 24 joueurs pour une domination. Parce que souvent, c'est du 32, c'est au-delà. Et il faut savoir que, normalement, en domination, c'est 20 joueurs maximum. Alors, si les modes de jeu sont pensés pour être joués d'une certaine façon, ça peut expliquer... Ah, putain, toi ! Elle est crêpe ! Voilà. Ça peut expliquer pourquoi, des fois, le jeu réagit peut-être mal quand on y fout 64 ou 48 joueurs là où il en attend une vingtaine, quoi. Donc, moi, en général, j'essaye d'observer ce genre de recommandations. C'est peut-être pour ça que j'ai un peu moins de problèmes que les autres depuis que je suis sur BF4. en dehors des bugs que plus le monde a eus et que, évidemment, j'ai eus aussi, bien sûr. Mais j'ai toujours essayé de jouer sur... Avant que le jeu sorte, en fait, ils avaient fait paraître ça sur leur blog. Donc, en fait, quand ils avaient annoncé les modes de jeu qu'il y aurait, et en face, chaque mode de jeu, il y avait le nombre de joueurs recommandés. Alors, après, évidemment, on a un serveur, on met le nombre de slots qu'on veut, mais après, il ne faut pas s'étonner si quand tu fais une MME sur une petite map avec 64 mecs dessus, tu as des problèmes de netcode ou tout comme ça. Ce n'est pas fait pour. Donc, forcément, ça ne se gère pas de la même manière. Donc, toi, tu ne vas pas. En plus, avec ce genre de lance-roquettes, ce n'est pas la peine. De toute façon, les Vipers, ils font vraiment mal. Bon, alors, on en est où ? Parce que je parle, je parle, et on perd, a priori, puisqu'on est à 51, 61. Donc, il faudrait qu'on arrive à ouvrir leur porte-avions un tout petit peu après qu'ils aient ouvert le nôtre, parce que là, à mon avis, il y a peu de chances qu'on ouvre le leur avant qu'ils aient ouvert le nôtre. putain, merde, il y en avait à droite, ce n'est pas fait de gaffe. Et après, il va falloir qu'on fasse péter les bombes plus vite. Parce que ce n'est pas parce que, en fait, on perd la partie conquête que forcément, on ne va pas gagner la partie ruée. Et en fait, ce qui est le plus important, c'est la partie ruée. parce que si tu fais péter le porte-avions avant que le tien soit pété, tu as gagné de toute façon. Donc, une équipe peut très bien mener au score en conquête. Et puis, finalement, perdre à la fin parce qu'on aurait été meilleur et plus rapide sur l'attaque du porte-avions. Mais là, j'ai des gros doutes. Alors après, c'est pareil, quand notre porte-avions est ouvert, il y a un choix cornelien qui se pose. Est-ce qu'on va défendre en ruée ou est-ce qu'on continue à faire de la conquête pour ouvrir leur porte-avions ? Parce que là, ça y est, le porte-avions, il est ouvert. Donc là, on est mal. Ça, c'est sûr. Alors, toi, tu as besoin de soutien. Qu'est-ce qui t'allume ? Qu'est-ce qui t'allume ? Le bateau, là ? Il n'y a plus personne dedans. Il n'y a plus personne dedans. Donc, on va essayer de construire avec ce point-là. Il ne manque pas grand-chose. 58. Normalement, je crois qu'ils s'ouvrent à 45. Leur porte-avions. Merde, ça va. Putain, 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 putain ! Clac, toc, clac ! Et l'autre en face, il m'a eu Speedboys. 77. Bien, ouais. Le SR2, je ne sais plus si je l'ai débloqué. Je ne crois pas. il n'a pas l'air mal. Il y a beaucoup de mecs qui me tuent avec ces trucs-là. Parce que je sais que j'ai débloqué quelques armes parce que j'en ai vu en jouant qui s'affichait. Mais je ne sais plus lesquelles. Putain, ils n'ont même pas fait péter une bombe encore. C'est qu'on en a qui défendent. Qui défendent bien. Et nous, notre rôle, c'est de continuer à capturer jusqu'à ce que le porte-avions s'ouvre ennemi. Et comme ils sont tous à attaquer notre porte-avions, ça explique qu'on est à un maximum de points en notre faveur. Alors que tout à l'heure, c'était plutôt l'inverse. Donc 53, 52, encore 7, je dirais. Il faut que leur porte-avions prennent encore 7 missiles dans la gueule. Enfin, 7, 14 puisque c'est par 2 en général. du coup, le temps paraît long jusqu'à ce que tu arrives à ce moment-là. Préparez-vous à l'abordage, donc ça ne va pas tarder s'ouvrir. Vous verrez, si je ne dis pas de bêtises, normalement, ça dit préparez-vous à l'abordage quand le chiffre qui était sous le porte-avions orange est à 50 et en fait, l'abordage, la petite flèche comme sur le bleu n'apparaît que quand c'est à 45. Donc il faut quand même un petit moment avant que le porte-avions s'ouvre. Entre le moment où on se prépare il y a un moment où on peut effectivement le faire. Il est tombé donc il y en a à voir un qui n'est pas loin. Non. Il n'y a personne. Voilà, ça y est, leur porte-avions l'air de gérer une connerie, c'est à 46 que ça s'ouvre. Ce n'est pas logique, mais ce n'est pas logique à 46, ça ne me paraît pas un bon chiffre. 45, ça me paraît c'est meilleur. Bon, là, on va pouvoir y aller. Il va nous falloir un véhicule. Qu'est-ce qu'il propose ? Un scooter ? Ça va faire l'affaire. Merde, on va se planquer parce qu'il y a l'hélico là-haut. On y va vite fait, il ne va pas nous voir avec un peu de bol. et on va à l'assaut de ce monstrueux porte-avions et normalement dedans, c'est chaud bouillant, à moins qu'ils soient tous dans le nôtre. Avec un peu de bol, s'ils sont tous dans le nôtre, on est tranquille, on va pouvoir faire péter leur montre. L'hélico, ouais, apparemment, il n'y a personne. On va essayer de bloquer cet accès. Hop là, Bonsoir, monsieur. Désolé. Pareil. Désolé, monsieur. On ne passe pas. Il est un peu rapide. Voilà, ça y est, ça a péter, on peut y aller. Donc là, on va attendre que les deux grosses portes s'ouvrent. On est à peu près ex aequo, je crois. Ils ont fait péter aussi une bombe chez nous, je crois. Donc ça va se jouer vraiment à la dernière seconde. Tiens, hop, toi, je t'ai vu. Hop, t'es mort. C'est pas moi qui t'ai tué, mais t'es mort quand même. Toi, tu t'es caché. Merde, la grenade, la con. Fais chier. Alors, c'est pas très grave. De toute façon, on va spawn. Allez. Hop. Toi, hop. Merde, non, je crois qu'il est passé. Il est pas passé, c'est bon. Alors, on va surveiller l'accès ici. Alors, on y est presque. Voilà, on a gagné. Vous voyez, on avait perdu au départ sur le papier avec la conquête et finalement, on les a eu. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Si vous avez aimé, likez, partagez et je vous dis à bientôt pour Battlefield 4. Il n'y a pas de souci. On fera les autres maps. Là, je vais voir si je peux en faire d'autres derrière. Allez, bye. Sous-titrage ST' 501